Pour poser la division d'un nombre, par exemple 758, par un autre nombre à plusieurs chiffres, par exemple ici 23, j'ai besoin, comme dans une division par un nombre à un chiffre, de ma potence. Dans cette potence, je vais mettre mes nombres, 758, le nombre que je divise, en haut à gauche, et 23, le nombre par lequel je divise, en haut à droite. Comme je divise mon nombre par 23, je vais avoir besoin de la table de multiplication par 23. Alors je peux la calculer, la mettre sur le côté de mon cahier de brouillon, et même utiliser la calculatrice pour la noter. Voici ma table de multiplication par 23. Je vais ensuite essayer de partager mon nombre en 23 par, en commençant par la gauche. 7, si je veux le partager en 23, je ne peux pas, c'est trop petit. Je vais donc prendre 75 dizaines. Dans 75, combien de fois 23 ? Je vais chercher, dans les résultats de la table de 23, le nombre le plus proche de 75, mais plus petit. Ici, ça va être 69, soit 3 fois 23. J'ai donc 3 fois 23. Je retire 69 dizaines qui ont été partagées. 75 moins 69, il reste 6. Je vais maintenant descendre le chiffre des unités, 8. Je vais maintenant chercher à partager 68 en 23. Je cherche dans la table de 23 le nombre le plus proche de 68, mais plus petit. Ici, ça va être 46, soit 2 fois 23. J'ai donc 2 fois 23. Je retire mes 46 unités qui ont été partagées. 68 moins 46, il reste 22. Et j'ai terminé mon calcul. 758 divisé par 23 est égal à 32. Et il reste 22 unités que nous n'avons pas pu partager. Faisons ensemble un second exemple. Avec 1274 divisé par 15. Je mets mes nombres dans ma potence. En haut à gauche, le nombre que je vais diviser, 1274. En haut à droite, le nombre par lequel je divise, 15. Comme je divise par 15, j'ai préparé sur ma feuille la table de multiplication par 15. Je vais maintenant essayer de diviser, de partager mon nombre en 15. En partant par la gauche. Une unité de 1000, je ne peux pas partager en 15. Je vais donc prendre 12. 12 centaines. 12 est toujours plus petit que 15. Je ne peux pas le partager en 15. Je vais donc prendre 127 dizaines. Je cherche dans ma table de multiplication par 15, le nombre le plus proche de 127, mais plus petit. Donc je défile, je regarde. Ici, j'ai 120. 120, c'est 8 fois 15. Je note que j'ai donc pris 8 fois 15. Je retire 120 dizaines qui ont été partagées en 15. Et il va me rester 7 dizaines. Je vais descendre le chiffre des unités, 4. J'ai maintenant 74 unités à partager en 15. Je cherche dans ma table de 15 le nombre le plus proche de 74, mais plus petit. Ici, ça va être 60, soit 4 fois 15. J'ai donc pris 4 fois 15. Je retire mes 60 unités qui ont été partagées. 74 moins 60. Il me reste 14 unités que je n'ai pas pu partager. Mon calcul est terminé. 1274 divisé par 15, c'est égal à 84. Et il reste 14 unités qui n'ont pas été partagées.